bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va changer d'univers c'est toujours une boxing bien sûr mais on va partir dans le monde de la carterie de scrap voilà je fais un boxing avec la boutique coco rosa voilà donc c'est une boutique qui vend essentiellement des dyes et quelques tampons donc je ils m'ont donné un petit budget voilà ils m'ont donné un budget pour choisir des dyes enfin ce que je voulais dans la boutique donc moi j'ai choisi les dyes donc je vais vous les présenter aujourd'hui donc vous verrez il ya beaucoup beaucoup de choix donc le choix était difficile ils sont de très bonne qualité j'ai pu regarder déjà et commencer à les essayer sont vraiment de bonne qualité ils coupent très bien qu'est ce que je peux vous dire d'autre tout de suite comme ça la boutique vous offre un code promo si vous commandez donc oui je vous mets là tout de suite vous avez vu si vous commandez dans la boutique vous avez droit un code promo et donc c'est toujours bon à prendre voilà c'est gentil c'est on remercie la boutique pour ça et moi je vais vous présenter donc les dyes que j'ai choisi alors par contre je vais essayer de voir si j'ai pris non je crois que j'ai pas pris de feuilles noires à côté de moi zut attendez je reviens voilà bon j'ai pas trouvé de feuilles noires puisque tout est en bas mais c'est un arrosoir avec ses petites plantes voilà très joli donc un petit peu à la fois je vais faire des cartes là aujourd'hui vous allez voir une carte que j'ai déjà fait avec un des dyes mais je vais vous faire les cartes au fur et à mesure dans le cours du mois et comme ça vous pourrez voir des créations avec les dyes que j'ai reçu voilà celui ci un joli coeur comme ceci celui ci j'aime beaucoup qui permet de faire une carte pop up avec plein de petits chats voilà une spirale et le dernier là j'en ai un qui est parti mais ça fait je vais tenir celui ci voilà avec différentes trois as pleines ou vide comme celui là en bas voilà donc on a cinq rosaces avec celui là et le dernier le voici moi j'appelle celui là pour faire une carte pulse le résultat est superbe parce que c'est justement avec celui là que j'ai fait une carte donc je vous montre déjà le résultat de la carte mais vous verrez juste après le tuto que j'ai fait pour faire cette carte donc voilà la carte bon désolé vous voyez les mots à l'envers mais vous devinez j'ai marqué joyeux anniversaire donc que j'ai fait avec ce dyes je vous remontre les deux voilà comme vous voyez pas dans le même sens je vais vous mettre le dyes dans le même sens voilà hop voilà voyez alors vous verrez avec ce dyes vous quand vous allez le couper vous avez d'abord un grand cadre enfin d'abord vous l'avez en dernier parce que vous verrez que moi je récupère toutes mes coupes je récupère d'abord les grandes coupes ici voilà je récupère les coupes à l'intérieur parce que vous avez tout et toutes les grandes les coupes ici ont un encadrement voilà donc je les récupère et après vous avez un grand encadrement mais qui recueille qui réen qui encadre également toutes les coupes ici donc chaque coupe là sont encadrés deux fois voilà donc c'est superbe et c'est je sais pas si vous allez bien voir voilà je vous montre alors j'espère que ça va pas flouter donc vous avez l'encadrement doré voyez et voyez j'ai refait un encadrement noir avant l'encadrement papillon il y a du noir voilà là pareil pour le doré il y a l'encadrement doré et voyez on voit bien il y a un encadrement noir avant le carré doré voilà donc ce qui fait que moi ce dieu je l'ai coupé une fois en doré une fois en noir et une fois dans le papier papillon voilà toutes les chutes que je ne suis pas je ne me suis pas servie bien sûr j'ai pas jeté je les ai gardé pour faire d'autres cartes sur le même sur la même trame voilà comme ça je n'ai pas besoin de gaspiller d'autres papiers si un jour je veux refaire une même trame et sous un avec des couleurs à peu près pareil voilà donc j'ai gardé le grand rectangle noir j'ai gardé grand rectangle papillon j'ai gardé voilà tout ce que je n'ai pas utilisé sur sur cette carte là dans le doré dans le papillon ou dans le noir je les ai gardé pour refaire d'autres cartes avec voilà donc j'aime beaucoup beaucoup j'adore je suis vraiment très contente d'avoir choisi ce dies alors par contre vous verrez bon la vidéo que je vais vous passer après vous verrez je ne vous la passe pas en en vitesse normale parce que la vitesse normale c'est une heure et demie donc pour une vidéo unboxing je ne pouvais pas vous passer le tuto de cette carte mais je vous referai un jour un tuto jusqu'à un seul tuto tout seul que de la carte je pensais bien que je ne pouvais pas ça a du mal à sortir je ne pouvais pas vous faire un tuto vitesse normale après un boxing donc vous verrez que ça passe en vitesse plus vite avec des parties très vite genre je passe sur ma big shot tout ça là ça passe très vite voilà donc vous comprendrez bien ce que ce qui est important c'est que vous voyez le résultat mais j'aime beaucoup beaucoup ce dies j'ai vraiment je je regrette pas je crois qu'il va me servir souvent celui là et là bon après j'ai je vais vous faire pareil des des cartes donc avec les autres dies j'ai hâte aussi c'est de choisir ce de faire avec celui là j'ai déjà des petites idées j'ai déjà des petites idées aussi pour celui là bon j'ai des idées pour tous voilà donc là maintenant je vais vous laisser regarder alors ceux qui veulent pas regarder le tuto juste après bon ben on va se dire enfoir maintenant si vous voulez continuer à regarder le tuto juste après mais je vous dis je fais pour qu'il ne soit pas très long continuez à regarder la vidéo jusqu'au bout et je vous invite à aller découvrir cette boutique si vous ne la connaissez pas et si vous les commandez sur cette boutique je vous invite aussi surtout à utiliser le code promo qui va vous permettre de payer un peu moins cher votre commande je vous fais maintenant de gros bisous quand même parce que à la fin de la vidéo vous ne me reverrez pas là vous allez voir juste le tuto et maintenant je vous fais plein de gros bisous je remercie encore beaucoup la boutique coco rosa voilà de m'avoir fait confiance pour ce partenariat et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous 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 et bon visionnage pour la suite à bientôt à bientôt à bientôt abonnez vous à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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